Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct. Merci de nous suivre ce soir pour une émission spéciale. La composition du nouveau gouvernement a été dévoilée cet après-midi. La nouvelle équipe est composée de 34 membres, soit deux de moins par rapport à la précédente. 15 ministres ont été reconduits. On notera le retour du diplomate Ramtan Lamamra en tant que ministre des Affaires étrangères et de la communauté établie à l'étranger, en remplacement de Sabri Boukhadoum. Concernant les ministères de souveraineté, beaucoup ont été reconduits. Kemel Beljoud a été reconduit comme ministre de l'intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Alors que le secteur de la justice est désormais dirigé par l'ancien premier président de la Cour suprême, Abdel Rashid Tobi, nommé ministre de la justice, garde des Sceaux. On notera également le changement d'appellation de certains ministères. Quel impact ça aura ? Comme le ministère de la Santé, le ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, une préoccupation de l'heure, vous me direz. Le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations. Alors d'abord, nous accueillons sur ce plateau pour parler de cette nouvelle composition, de ce nouveau gouvernement. Nous recevons sur ce plateau M. Ahmed Trinissa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant en droit. Merci d'être avec nous. Merci. Et nous accueillons avec nous M. Mstafa Haddem, analyste politique. Merci d'être avec nous ce soir, messieurs. Alors pour commencer, d'abord votre lecture sur cette nouvelle composition de ce nouveau gouvernement, M. Mstafa Haddem. Je pense que nous sommes en présence d'une task force qui répond à des préoccupations de l'heure. Le président de la République, en choisissant d'abord un technocrate spécialiste en économie et finances, qui a fait l'essentiel de sa carrière à l'Inspection générale des finances et à la Banque centrale, fait un connaisseur de la situation économique et financière du pays. Donc en choisissant un technocrate et un financier et un économiste... On donne le temps, hein, sur tout la suite. Absolument, on donne le temps. Et cela nous donne aussi la lecture première que fait le président de la République de la situation générale de la nation. En accordant d'abord une importance primordiale aux questions économiques et sociales. Et aussi, nous allons y revenir très probablement, la désignation d'un certain nombre de ministres non partisans et technocrates qui connaissent bien leur secteur. Vous avez parlé tout au début de cette émission du nouveau ministère des ressources en eau et de la sécurité, et de la sécurité, nous allons y revenir. Je pense que nous sommes en présence d'une task force, d'abord ramassée, 34 ministères au lieu de 36, nous assistant pour la deuxième fois dans notre pays à la désignation d'un premier ministre qui garde le portefeuille des finances. Premier argentier, hein, oui. Oui, premier argentier du pays. Il faut rappeler qu'en 1991, dans des situations quasi similaires sur le plan de la crise économique, nous avons eu M. Roseli qui était chef du gouvernement et qui avait gardé le portefeuille du ministère des Finances. Ce qu'on prend... Donc, moins de contacts, moins de courroies de transmission. un premier ministre secondé par deux ministres délégués qui peut se consacrer aussi bien à sa fonction de coordinateur de l'action du gouvernement qu'à sa fonction de ministre des Finances et de l'économie. Alors, d'après ce qu'on comprend, hein, M. Trinissa, vous parlez de task force, de préoccupation de l'heure. C'est un gouvernement qui devra gérer la crise ? C'est un gouvernement de gestion de crise qui a été mis en place ? Oui. Oui. D'abord, peut-être qu'il faut rappeler que, quand même, par rapport au contexte, par rapport aux données politiques et consignes, parce que beaucoup de questions se posent. Pourquoi cette composition, ce dosage ? Les données politiques qui ont donné une majorité politique au profit du président. C'est une majorité présidentielle. Le chef politique, c'est le président de la République. Il est président et aussi le président d'une majorité politique. Donc, il a nommé un premier ministre. Donc, en application... Des résultats de... Oui, suite aux résultats de l'élection législative. Donc, il y a une application, c'est-à-dire pour donner une explication, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent politiquement. Pourquoi cette composition de cette façon ? Pourquoi ? Parce que, politiquement, le président est le chef politique, puisque le président, il est aussi le chef de la majorité politique. Et il est présidentiel. Donc, ce qui explique beaucoup de choses. Donc, ce qui explique les données politiques, les résultats des législatives qui ont conforté le président dans une majorité politique. En plus, la Constitution lui donne la possibilité de nommer un premier ministre et, en fait, le gouvernement. La composition, les critères, si vous voulez, traduisent, c'est-à-dire l'essai de composer, de doser par rapport au contexte et par rapport aux exigences. D'abord, constitutionnelle, politique et surtout, cette fois, économique. Et c'est pour ça, comme disait mon ami, c'est un task force, surtout économique, avec la concentration de la fonction économique et financière au premier ministre. Donc, il y a un dosage technocratique. Il y a les postes régalien qui, en fait, revient au président. Il a nommé, il a presque gardé les mêmes, même s'il peut changer. Il a nommé M. Lamabra le grand retour d'un grand diplomate algérien. Et donc, il y a un dosage entre ce qui est régalien, ce qui est politique, avec quelques ministres issus de la majorité politique des partis qui font partie de la coalition, disons, présidentielle. La majorité présidentielle avec les différents partis. Ce qui représente justement, ce qui sont représentés au niveau de ce gouvernement, c'est que le RND a deux portefeuilles. Le FLN, vous me disiez tout à l'heure aussi, a également deux portefeuilles. Il y a beaucoup de technocrates également. On opte beaucoup pour ce choix. On ramène des gens qui ont fait partie de l'administration publique. Je pense, madame, que ce n'est pas un gouvernement d'union nationale. Ce n'est pas une coalition partisane. Il s'agit de partis politiques qui ont, dont les leaders ont déclaré, qu'ils soutenaient le programme du président de la République. Maintenant que des personnalités qui, par leurs compétences, d'abord, appartiennent à des partis politiques, nous avons vu au lendemain de la proclamation des résultats définitifs, le président de la République recevoir les leaders de ces partis. Il a reçu tous les leaders des partis. Il se trouve que quatre leaders de partis ont décidé de soutenir le programme du président de la République et de constituer ce qu'on appelle une majorité présidentielle au niveau du Parlement. Il se trouve aussi que le MSP a décidé de décliner l'invitation à participer au gouvernement et qu'il se place définitivement. C'est un choix politique dans la posture de l'opposition. Alors, il parle d'opposition positive. Oui, opposition positive. Je pense que ça a été la démarche du MSP depuis sa naissance. Nous connaissons le premier leader du MSP, Cheikh Mahfoud Nahna, Rabbi Rahmou, qui disait, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, nous lui disons que vous faites quelque chose de bien. Quand il fait quelque chose de mal, nous avons suffisamment de courage pour lui dire. Donc, là, je pense que c'est une posture qu'on ne trouve pas uniquement au sein du MSP. C'est une posture, j'allais dire, quasi stratégique et idéologique chez tous les partis qui appartiennent à la mouvance des frères musulmans. Nous, nous le voyons ici, en Égypte, en Tunisie et même en Turquie avec l'AKP. Donc, j'allais dire, c'est une posture stratégique mais aussi une posture idéologique. Je pense que le président de la République, en choisissant les ministres que nous voyons maintenant dans le gouvernement, devait répandre à trois exigences. La première exigence, conforter les partis politiques qui l'ont soutenu et qui ont créé, qui lui ont donné, si vous voulez, cette base politique, les conforter en les faisant participer à la gestion absolument au sein du gouvernement, à l'exécutif. Deuxième préoccupation, répandre à des exigences économiques géostratégiques et stratégiques économiques en rassemblant entre les mains du même homme le ministère des Finances, le ministère de l'Économie et la coordination du gouvernement, de l'action du gouvernement. L'urgence doit être uniquement économique. Beaucoup disent qu'il y a aussi la politique qui doit être résolue, la crise politique et la crise économique. Là, on donne l'importance d'abord au caractère économique. C'est ce qui mènera ensuite à résoudre la crise politique. Je pense que c'est intimement lié, madame. Je pense que c'est intimement lié. Sur le plan politique, la démarche du président de Boone est claire. Il a pris un certain nombre d'engagements. Premier engagement, une nouvelle constitution. Deuxième engagement, une dissolution d'une assemblée populaire nationale qui a été vilipendée par tout le monde, par la classe politique, par les citoyens, par les médias. Puis après, l'organisation d'une élection législative anticipée. Organisation d'élections municipales, d'élections locales, c'est-à-dire APUI, APC, là aussi anticipées. Pour le président de la République, il faut reconstruire les institutions. Et la reconstruction des institutions passe par des élections libres, transparentes et crédibles. Pour le président de la République qui a dit « j'ai toujours tendu la main à tous les acteurs politiques » et qui a lui-même créé cette fameuse expression de « al-hirak al-mubarak », « al-hirak béni ». Et nous avons vu, dans le premier gouvernement djarrat, nous avons vu beaucoup de jeunes, beaucoup d'activistes issus du al-hirak qui ont été promus à des fonctions ministériennes. Maintenant, le « al-hirak », il est en train de connaître sa mue. Et nous allons voir ce qui en sortira. Mais pour revenir encore au gouvernement, deux approches. Une approche institutionnelle, politique, une approche économique, mais aussi une approche stratégique. Et nous allons y revenir. On va revenir sur la désignation de M. Lantan Mamra, notamment. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, M. Trinoussa ? Est-ce qu'aujourd'hui, donner la priorité au volet économique, ou alors pour vous, c'est intimement lié, l'économie et la politique, dans ce choix de nouveau gouvernement ? Bien sûr. Sur le plan politique, comme disait mon ami, il y a une dynamique pilotée par le président. Il va aller aux élections locales. Peut-être elles vont être annoncées. D'ici la fin de l'année ? Oui. Donc il y a une dynamique. Le président, il est le pilote. Il pilote une dynamique. Il essaie d'intégrer tout le monde dans les institutions. Même si les gens qui ont beau côté, peut-être qu'ils vont être partie pérenante dans les élections locales. Qui auront une dimension politique. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être peser politiquement, même sur la composition des gouvernements. Et donc, avec tout ce qui va avec une décentralisation, avec la société civile, tous les instruments de la gouvernance, que ce soit institutionnel, les élections, c'est toujours à travers une démarche de dialogue, à travers un dialogue social, un dialogue politique, avec même les boycotteurs, partis, surtout les partis d'opposition traditionnelle, FFS, RCD, peut-être d'autres partis, ils seront toujours conviés à participer à une dynamique politique pour intégrer tous les... On verra comment ça se passera pour les... Oui, oui. Bon, j'anticipe. Mais je pense sur le plan politique. L'enjeu actuel, c'est l'enjeu gouvernemental. Pourquoi ? Parce que l'État a besoin d'un exécutif rassemblé, efficace sur tout. C'est pour ça qu'il y a de la continuité dans cette composition. Vous avez cité 15 ministres. Ça s'explique. Pourquoi ? Parce qu'il y a le président, le programme du président qui va être appliqué. Il y aura un plan... 15 ministres reconduits. Reconduits. Donc, surtout dans les fonctions essentielles, régaliennes, et quelques secteurs clés, tel que l'industrie, l'énergie... Le ministère de l'Intérieur, le commerce, l'habitat. Pourquoi ? Parce qu'il y a une logique politique. C'est la logique d'une majorité politique présidentielle. Donc, il n'y a pas de, en fait, de surprise. Pour ça, qu'il y a de la continuité, il y a un noyau dur qui est là. Est-ce qu'on se passe aussi sur un bilan ? Parce qu'il y a aussi, on doit rendre des comptes sur un bilan. Oui. Pourquoi ? On cherche la cohérence et la continuité. Donc, il y a une cohérence entre le président, politiquement, avec les partis. Donc, on a une présence d'un bloc, disons, historique. C'est-à-dire, pour mener des réformes d'inspiration politique. C'est toujours politique. Même si le défi économique va s'imposer, il y a cette... C'est ce qui semble être donné en priorité, en tout cas. Oui, bien sûr. Et tous les enjeux horizontaux, tout ce qui est transition économique, transition écologique, transition énergétique, transition numérique, tout ce qui est dans la structure gouvernementale. Si on analyse, au-delà des dosages politiques, il y a une structuration. gouvernementale qui donne déjà les pistes des grands chantiers et les priorités sectorielles. Et parfois, et surtout, les priorités, disons, horizontales. Alors, on a parlé de crise politique, économique. Il y a aussi celle que nous vivons actuellement, la crise de l'eau. On a vu que le nouveau ministère a une nouvelle appellation, le ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique. Ça donne aussi, là, le ton sur ce qui veut être fait pour gérer la crise actuellement, qui est assez importante. Nous vivons un stress hydrique important. Il fallait rajouter cette appellation. Vous savez, madame, beaucoup d'observateurs politiques ont classé le troisième millénaire. Les causes de guerre du troisième millénaire, c'est long. Nous voyons des problèmes importants en matière hydrique, en matière de ressources hydriques à travers le monde. Les conflits dans le sud-est asiatique, maintenant, sur l'exploitation du Mekang, sont très importants. Nous voyons la crise qui risque d'aboutir à la guerre entre l'Éthiopie et l'Égypte sur la gestion des eaux du Nil. Et c'est la même chose un peu partout, notamment dans l'hémisphère sud de notre planète. Dans notre pays, au-delà du climat, nous sommes dans un climat méditerranéen connu pour le stress hydrique quasi permanent. Maintenant, il y a des défis dans notre pays. Il n'y a pas que le défi d'assurer le 24 heures dans la capitale. Non, les défis sont plus importants que cela. Il y a un problème de mobilisation de l'eau. L'Algérie a investi, pour les eaux de surface, des dizaines de milliards de dollars dans une politique de réalisation de barrages. Mais il se trouve que les barrages ne peuvent servir que si vous avez des pluies. Ça fait trois ans que nous n'avons pas de pluies. Oui, que l'alerte a été donnée. Absolument. Et puis, nous avons de gros problèmes de gestion. Et ça, il faut le reconnaître. Vous savez, un barrage qui n'est pas entretenu, qui n'est pas désenvasé, perd de sa capacité de contenu. Ce serait peut-être l'occasion en ce moment, puisqu'ils sont à sec. Absolument. Mais nous avons aussi d'autres défis. L'un des défis les plus importants, c'est d'aller vers 1 à 2 millions d'hectares de terres irriguées. Or, ces terres irriguées, nous ne pouvons pas les irriguer, ni avec les eaux de surface, puisque nous vivons continuellement, d'année en année, chaque 2-3 ans, nous avons une situation de stress hydrique. Nous ne pouvons pas exploiter, surexploiter les eaux souterraines, notamment la nappe phréatique. Donc, il faut aller vers d'autres ressources non conventionnelles. Et les ressources non conventionnelles connues, c'est le dessalement, la diménéralisation, mais surtout la réutilisation des eaux usées. Il se trouve que dans notre pays, la réutilisation des eaux usées est assez balbutiement. Le choix du président de la République qui s'est porté sur Karim Hasmi. Karim Hasmi est diplômé de l'une des plus grandes universités au monde, à Saint-Pétersbourg. C'est un pur produit du secteur, en tout cas. Lui-même, diplômé d'une grande école d'hydraulique à Saint-Pétersbourg, en Russie. Il a passé l'essentiel de sa carrière au ministère des Ressources en eau, et plus particulièrement à diriger l'Office national de l'assainissement. Donc, il connaît très bien le dossier de l'assainissement, mais aussi le dossier des eaux réutilisées. Il y a un certain nombre d'investissements qui ont été engagés en termes de laboratoire, en termes de la réutilisation des eaux usées. C'est un processus industriel lent, mais c'est un processus industriel qui risque d'engager la santé publique. Donc, une infrastructure de laboratoire est importante, absolument. Donc, le choix est un choix édouane. Il connaît le secteur, il connaît les hommes, il connaît les processus. Donc, nous sommes là en présence d'un soldat, puisque je parlais tout à l'heure de task force, d'un ministre qui connaît le secteur et qui peut répandre avec une équipe bien choisie, une équipe compétente à cette préoccupation. Donc, ministère des Ressources en eau et de la sécurité hydrique. Sécurité hydrique aussi bien pour la consommation, la mobilisation, mais aussi sécurité hydrique pour développer le deuxième axe du programme du gouvernement, qui est une agriculture qui nous permet d'avoir une souveraineté, une autosuffisance. Parce qu'on a aussi le ministère de l'Exportation maintenant. Bien sûr, une autosuffisance et aller vers l'exportation. La conquête de l'eau, ce sera le prochain défi. Oui, il y a beaucoup d'efforts qui ont été réalisés. Il y a une tension surtout en ce moment. Oui, c'est énorme, mais quand même, on se trouve avec la question qui se pose. C'est donc si structuré. Ce n'est pas de la conjoncture, donc si structuré. Peut-être que je veux revenir sur l'aspect lié à cette fusion entre le Premier ministre et le ministère des Finances. Pourquoi ? Parce qu'on est appelé à connaître une gestion des finances publiques qui va imprimer une logique nouvelle, une logique stratégique, une logique managérienne. Il y a la loi, la loi organique sur les finances publiques, la loi organique, qui a instauré par des règles juridiques, donc une nouvelle gestion publique, basée sur la gestion stratégique économique, basée sur l'efficacité et l'efficience. Donc cette performance qui va en fait plus que financière, c'est surtout, il va imprimer une logique nouvelle à tous les secteurs. Donc en fait, l'efficacité, c'est une dimension horizontale. On va surtout, pourquoi le Premier ministre, le ministère des Finances, parce que déjà il y a une réforme engagée. Il y a des lois, il y a des textes, une vingtaine de textes réglementaires qui sont déjà promulgués. Et on va passer à la phase d'opérationnalisation qui ne va pas, et ce n'est pas vertical, ce n'est pas sectoriel, c'est surtout horizontal, intersectoriel. Et donc ça peut expliquer pourquoi cette vision, pourquoi ? Parce que la vision nouvelle, il n'est plus au sens financier, en termes chiffres, mais surtout une logique nouvelle, une budgétisation par les objectifs, par les résultats, par l'évaluation, la logique, la performance. C'est sur cela que ça a construit le programme, qui reposera le programme du Président. Et donc ici, on va voir peut-être une restructuration de beaucoup de services publics, peut-être l'eau, par exemple l'eau, l'assainissement avec l'eau, la fusion entre la DIEU et l'ONA. Donc pourquoi ? Il y a une logique économique. L'ONA, hein. Oui, il y a une logique économique, comme on a parlé de... L'eau est issue aussi également, le nouveau ministre. Donc on aura, en fait, une logique nouvelle qui est déjà inscrite dans la logique générale, et surtout, il est déjà engagé sur le plan du texte, sur le plan au moins de la sensibilisation. On va peut-être assister dans trois ans à une structuration, une grande structuration des services, et surtout pour passer à une logique d'un budget de moyens à un budget basé sur le résultat. C'est la gestion nouvelle, c'est la gestion managériale, stratégique, qui axe ses actions, surtout sur l'aspect performance, en termes de qualité, de services publics, en termes de déficience, et surtout qu'on a... On connaît beaucoup de déficits publics, déficits de la balance de paiement, de la budget... C'est la crise économique. Oui, c'est la crise dans toutes ses facettes. Il y a les aspects, bien sûr, budgétaires, il y a les aspects monétaires. Le premier ministre, il a fait les deux. Donc tout ce qui est politique monétaire, il est politique. Comment on va trouver un policier mixte pour booster, pour aller à des réformes, surtout structurelles, sur la politique de la conquérance. Il y a des politiques structurelles qu'on a tardé à concrétiser. C'est le moment peut-être le signal avec le groupement. C'est le moment des réformes dans divers secteurs. qui sont peut-être douloureuses, mais surtout les politiques de type structurel, avec des politiques conjonctuelles. Alors la grande surprise dans ce nouveau gouvernement, c'est le retour du diplomate Amtane Lamamra. Je pense qu'il n'est plus à présenter aujourd'hui pour la population algérienne. C'est un homme aux grandes compétences dans son domaine. Vous disiez, il y a aussi cette vision géostratégique aujourd'hui voulue par ce gouvernement. Il est là pour ça aujourd'hui, vu le contexte régional, international que nous vivons. Si vous me permettez, madame, une minute, je voudrais revenir sur le fait que nous avons un Premier ministre qui est en même temps le ministre de l'Économie. Vous savez, il y a trois grands dossiers dans notre pays. Nous sommes, d'une manière ou d'une autre, nous sommes appelés à les prendre à bras le corps. Et cela nécessite deux choses. Il nécessite d'abord la technicité, la connaissance des dossiers, mais aussi nécessite de l'autorité. Or, la fonction de Premier ministre, selon la nouvelle constitution du 1er novembre, donne un certain nombre de prérogatives constitutionnelles au Premier ministre. Il lui donne cette capacité politique. Nous avons trois dossiers. Nous sommes obligés de les prendre à bras le corps. Le premier dossier, c'est la nouvelle politique fiscale. Il faut une nouvelle politique fiscale basée sur les deux principes universels qui sont l'équité et la justice en matière fiscale. Le deuxième dossier, nous avons une économie parallèle extrêmement forte. Nous avons, il y a des chiffres qui sont donnés, 60, 70 milliards de dollars qui sont en dehors de tout contrôle, qui sont dans l'économie parallèle. Une somme comme celle-ci, dont le secteur parallèle, ce n'est pas uniquement un problème économique, c'est un problème de sécurité nationale. La nécessité de trouver des solutions, quitte à aller à des solutions qui peuvent paraître choquantes, comme l'amnistie fiscale. Mais s'il faut y aller, il faut y aller avec des hommes qui ont du pouvoir politique et qui n'ont pas à quémander la couverture politique nécessaire pour cela. Ça va évoquer le changement de la monnaie pour inciter à... Absolument. C'est une solution. Le changement de monnaie est une solution pour obliger les personnes qui gardent. Vous savez, ce n'est pas uniquement le bas de laine rempli de billets. Donc on parle là de 70 milliards de dollars, c'est-à-dire on parle d'investissement illicite. Cet argent pour circuler, il ne peut circuler que dans les circuits illicites qui sont la drogue. Notre pays commence à souffrir maintenant de l'importation de la drogue dure. On n'en est plus au petit joint que fume le jeune dans la Houma. Nous sommes en présence de quantité industrielle de trucs. Vous savez, si on veut arrêter ces différents trafics, il faut aller... Il faudra des décisions courageuses. Bien sûr, des décisions courageuses. Et il faut aller jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, il faut absorber le nerf de la guerre. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Maintenant, si vous me permettez, je vais revenir à M. Ramtala Mamra. M. Ramtala Mamra a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères dans des moments extrêmement difficiles. Il faut rappeler que Ramtala Mamra, comme parmi les dix grands sages de la diplomatie mondiale, Le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, l'a appelé avec neuf autres personnalités autour de lui. Et il a constitué le conseil des sages des Nations Unies. Vous savez, notre pays a un problème économique. Il a un problème géostratégique. Sur le plan économique, vous savez, un diplomate qui a des réseaux à l'international, un diplomate qui a un carnet d'adresse, un diplomate qui est réputé et respecté, dans les grandes institutions du monde, comme vous le disiez. Absolument. Peut aider l'Algérie au règlement de beaucoup de problèmes intimement liés à la question économique. Maintenant, sur le plan géostratégique, nous avons des dossiers chauds sur nos frontières Est. Nous avons une situation chaotique en Libye, sur laquelle nous sommes revenus au cours de différentes émissions. Nous avons une situation instable en Tunisie, qui risque... Crise politique, sanitaire également, qui s'ajoute... C'est extrêmement importante. Vous avez des... Maintenant, en Tunisie, il y a de sérieux problèmes, puisque la violence est arrivée à l'intérieur de l'hémicycle. Nous assistons à un processus de délication de l'État. Une rupture de dialogue totale au plus haut sommet. Bien sûr. Nous avons des problèmes à l'Ouest. Ce n'est un secret pour personne. Nous avons des problèmes à l'Ouest, à nos frontières Ouest. Mais aussi le problème sahélo-saharien, sur lequel nous pesons de toute la force de la diplomatie algérienne pour éviter que nos frères maliens et que nos frères nigériens ne tombent dans une situation incontrôlable. L'intervention des puissances étrangères sur l'ensemble de nos frontières. Notre pays est menacé par le chef d'une milice qui n'hésite pas à déplacer quelques personnes devant nos frontières. Bien sûr que notre armée est forte, mais le danger est là. Le danger, il ne faut pas... La situation n'est pas dangereuse, mais elle est préoccupante. Et il faut prendre ça à bras-le-côte. Donc l'expérience, les réseaux, les relations de M. Ramtalla Mamra sont les bienvenus dans cette période de crise multidimensionnelle que connaît notre pays. Et à titre personnel, en tant que citoyen d'abord, et en tant qu'analyste politique, je ne peux que m'incliner devant le travail fait par M. Boukhadoum, qui a mené un travail avec beaucoup de doigté. Mais c'est ça, les fonctions ministérielles. J'espère que nous allons voir M. Boukhadoum ailleurs. Et M. Ramtalla Mamra, comme vous l'avez si bien dit, n'est plus à présenter. Nous lui souhaitons bon vent et bon courage. Et bon courage, surtout. Oui, absolument. M. Trinissa, la nomination de M. Ramtalla Mamra et son retour, un choix stratégique aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est un choix stratégique. Et qui s'inscrit dans une idée logique de regrouper des compétences nationales. Voilà quelqu'un de connu, qui a un aura à l'intérieur, d'abord parmi les diplomates. Qui a eu aussi un président dans le gouvernement dans des situations de crise. Sur le plan humain, sur le plan, compétences dans ces dossiers. Et surtout, ça s'inscrit dans le regroupement, dans un gouvernement task force, comme je disais, il a bien qualifié le task force politique, économique. Et surtout, la Mamra vient pour donner même un signal politique à l'intérieur pour tous les cadres. Voilà, on est en train de regrouper les Algériens, d'essayer d'être au travail. Ah oui, on lui rajoute aussi la communauté établie à l'étranger pour ne pas l'oublier. Oui, bien sûr. Et donc, surtout, par rapport à la communauté, c'est un atout considérable pour l'Algérie. Presque, on est le seul pays qui ne valorise pas ses compétences. Sans l'élan. Quand on connaît que l'Égypte, les Égyptiens rapatrient presque ce qu'on nous rapporte, son attaque. C'est un chiffre, c'est un chiffre de la Banque mondiale. Donc, on est, espérons que, bon, que... Il y aura cet esprit rassembleur. Oui, justement, il y a de la logique qui existe. Voilà des compétences qui sont sur des secteurs clés, le tic, l'eau, l'énergie. Pourquoi ? Parce que les enjeux, en fait, dépassent de loin tout ce qui est, disons, partisans. Et c'est pour ça que c'est le gouvernement du président qui veut avoir un gouvernement qui va être opérationnel avec des gens opérationnels. Le retour de la Mamra, c'est un signal politique à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà quelqu'un qui a toujours été à la hauteur. Il a été évincé à un moment donné. Mais voilà l'Algérie qui reconnaît ses fils, ses compétences. Et donc, voilà, peut-être, monsieur... Alors, la communauté... Personnellement, monsieur Lamantara, où elle est qu'il y en a, je le connais comme un citoyen algérien. Tout le monde, les diplomatiques que je connais, sont ravis, sont contents du retour. Ils maîtrisent, hein ? C'est Bokadoumé, je pense, c'est les crises dans le monde entier. C'est un type qui a beaucoup... La communauté établie à l'étranger, il y a cet esprit rassembleur ? Est-ce qu'on lui rattache aussi à son secteur, on le rattache au ministère des Affaires étrangères ? Je pense que mon souhait, à titre personnel, et le souhait de beaucoup de gens, c'est de voir un ministère dédié... Pas un secrétariat d'État, un ministère dédié à notre communauté à l'étranger. Il faut rappeler. Elle est dans cette demande, la communauté établie à l'étranger, elle attend cette écoute. Il faut rappeler, madame, qu'il y a 7 millions d'Algériens. Quand je dis 7 millions d'Algériens, c'est-à-dire inscrits sur les listes consulaires. C'est à identifier et connu, il y a 7 millions d'Algériens qui vivent à l'étranger. Et nous avons parmi ces 7 millions énormément de compétences. Quand je parle de compétences, je ne parle pas uniquement des médecins spécialistes, des doctorants, des docteurs d'État, des éminents professeurs, des chercheurs qui font le bonheur des laboratoires étatiques à l'étranger et des grands laboratoires privés. Non. Je parle des corps de métier. Je parle de nos compatriotes qui vivent à l'étranger et qui sont d'excellents chauffagistes, qui sont d'excellents plombiers, qui sont d'excellents maçons et qui peuvent contribuer à la formation de nos jeunes, qui peuvent demain revenir dans notre pays et participer à la formation des métiers que nous ne trouvons plus. Nous sommes des citoyens lambda. Que nous ne trouvons plus, il est plus facile de trouver un dentiste dans votre quartier, 4 ou 5 dentistes, que de trouver un plombier ou un chauffagiste disponible. Nous avons des infrastructures, nous avons énormément de CFPA, mais nous avons un défaut dans la qualité de la formation. Donc, toute notre communauté peut contribuer. M. Trinissa parlait tout à l'heure des transferts de l'immigration. Dans notre pays, malheureusement, ces transferts se font très peu. Ils se font très peu. Je ne jette pas la pierre à nos compatriotes vivant à l'étranger. Nous avons un sérieux problème pour maîtriser les taux de change dans notre pays. Vous comprendrez, et c'est humain, il faut comprendre que l'immigré qui vient, il trouve son compte à aller faire son change à un square pour sa rite, que de le faire dans une banque. Il faudrait qu'on maîtrise ces questions liées... Il y a toujours à l'informel, il n'y a pas de bureau de change. C'est cela. Il faudrait qu'on règle ce problème du change. Pour mettre un terme au change parallèle, il faut trouver les moyens et douanes. Ce n'est pas à moi de le dire. C'est-à-dire de l'informel. Absolument. Si on ne maîtrise pas ce gros dossier qui est l'informel, nous aurons un problème sur la masse monétaire en circulation. Nous aurons un problème sur le change, sur les parités d'échange. Nous allons avoir des problèmes sérieux sur le plan de la sécurité nationale. Vous savez, le terrorisme est financé par le marché parallèle. Il est financé par l'économie informelle. Pour revenir à cette communauté, cette communauté, il faut, à mon sens, il faut d'abord lui donner deux choses, s'adresser à elle et permettre aux meilleurs enfants de cette communauté de s'exprimer. Moi, je vois des associations un peu partout dans le monde et quelques associations que je connais à titre personnel en Belgique, à Charleroi, quand je vois des associations qui ont répondu présents au moment du Covid. C'est un réseau de médecins algériens. Et ici, un réseau de médecins algériens qui se trouvent en Belgique, en France, en Allemagne, qui envoient les aides, qui font tout ce qu'ils peuvent. Quand je vois comment ils fêtent les fêtes nationales, comment ils essayent de créer ce lien pour les deuxièmes, troisièmes générations qui ne sont pas nées en Algérie et qu'ils continuent à leur faire aimer notre pays. Quand je vois l'engagement de jeunes de 17 ans, c'est-à-dire c'est la troisième ou la quatrième génération, et auxquels on pose la question, vous allez jouer pour l'équipe nationale d'Algérie ou pour l'équipe nationale de votre pays d'accueil, en fait, ce n'est pas leur pays d'accueil, c'est leur pays. C'est leur pays, ils ont transé là-bas. Eh bien, ils choisissent l'équipe nationale. Pourquoi ? Parce qu'il y a une famille. Parce qu'il y a une famille autour d'eux qui ont gardé ce lien. Donc, ces hommes et ces femmes dans notre communauté, il faut d'abord les écouter. Il faudrait les écouter. Et puis après, leur donner la possibilité, son discours démagogique, leur donner la possibilité de participer à l'essor de leur pays, à l'émergence de l'économie algérienne, mais aussi à ne pas détruire l'image de leur pays quand vous leur faites confiance, quand vous leur parlez, quand vous leur expliquez. Ces gens sont nos meilleurs ambassadeurs. Ils sont les meilleurs ambassadeurs de l'Algérie. Moi, je crois, à titre personnel, je crois vraiment en le patriotisme et le nationalisme. Je parle des enfants de la troisième et quatrième génération. Il faut dire que ça s'explique. Bon, ceux-là, ça s'explique. Mais quand je vois leurs petits-enfants qui ont cet attachement, grâce à leur famille et grâce à ces associations, ces associations méritent d'être aidées, d'être soutenues, d'être encouragées. et c'est là le rôle de nos consulats, de nos consulats généraux et de nos ambassadeurs de faire aimer l'Algérie aux Algériens de la communauté et d'être à l'écoute véritablement des aspirations de cette communauté. Merci, M. Adem. Alors, parmi les autres changements qu'on peut évoquer, je vous le disais tout à l'heure, certaines appellations ont changé. On a le ministère de la Santé uniquement et plus de la réforme hospitalière, de la population et de la réforme hospitalière. On a celui du commerce et des exportations. Ça donne aussi, on tablait sur, en tout cas, c'était ce qui a été attendu par le président de la République qui voulait tabler sur une exportation de 5 milliards de d'hénieurs pour l'année 2021. Je pense qu'on n'en est pas encore là. Mais ça donne aussi un peu la vision à laquelle on veut arriver aujourd'hui, élever nos exportations. Je pense, si vous me permettez... Je vais donner d'abord la parole à M. Trinissa. Oui, oui, oui. Tout le monde parle de l'exportation et personne ne parle de l'essentiel. M. Trinissa. Oui, justement, la question de l'exportation pose le problème du climat des affaires. Les entraves, l'investissement, il y a toujours des entraves. Même, il y aura peut-être un nouveau texte. On a peut-être changé la règle de 49 pour l'investissement. Donc, il faut s'ouvrir. Il faut déburocratiser. Justement, l'exportation, l'exportation, c'est le résultat de l'action de plusieurs départements. Ce n'est pas le commerce, surtout. C'est aussi l'industrie, l'agriculture, tous les secteurs, le commerce. Et donc, peut-être, il faut créer des problèmes-là ont toujours existé. De coordination. C'est-à-dire qu'on a souvent parlé sur ce plateau également, sur l'importance de numériser, de ces lignes de la bureaucratie. De numériser, le problème, le problème du taux de change, le rapatriement. Il y a beaucoup de réformes courageuses qu'il faut faire sur le plan monétaire, la politique d'échange qui entrave, qui dérègle les mécanismes du prix. Parce que, pour énumérer les facteurs de production par l'économie, il faut libérer, il faut déburocratiser, il faut des politiques vraiment structurelles. La politique d'échange, ça participe. Oui, parce que s'il y a une action volontariste, l'exploitation du ciment, il y a des produits agricoles, mais il y a des limites, des limites structurelles. Il faut aller, il faut défoncer, il faut une politique surtout structurelle. Et ça va venir avec des réformes structurelles, horizontales et surtout d'ordre politique, d'ordre économique. Et donc, l'exploitation, c'est un objectif aussi pour justement booster toute l'activité nationale. Mais ce sera un peu l'objectif à terme après avoir lancé les réformes dans tous les secteurs. C'est la résultante. L'action de plusieurs... Vous voulez intervenir sur cette question ? tout à l'heure, j'ai parlé d'un chantier important qui est la politique fiscale. Vous savez, l'exportation est intimement liée au fonctionnement de l'économie à l'intérieur du pays. réformer la fiscalité, c'est aussi réformer l'administration fiscale. Il y a aussi sur le plan de la logistique, peu de choses ont été faites. Nous n'avons pas agrandi nos capacités portuaires et aéroportuaires. Nous n'avons pas adapté nos aéroports et nos ports à l'exportation. Nous avons gardé cette mentalité de l'importateur. c'est l'import-import. Il y a énormément de choses à changer. Il y a sur le plan de la ressource humaine, il y a énormément de métiers et de sous-métiers liés à... Quand je parle de sous-métiers, ce n'est pas au sens péjoratif, c'est-à-dire de métiers et de métiers qui viennent se compléter. Nous avons un problème de formation à lancer en matière d'exportation. nous avons un problème en termes de communication. Nous ne faisons pas connaître. Nos médias ne jouent pas le jeu. Nos médias ne sont pas préparés aussi bien en termes de politique de communication qu'en termes de moyens pour faire connaître l'Algérie. Le tourisme est un produit commercial mais pour exporter, il faut faire connaître qu'est-ce qu'on peut exporter. Savoir vendre son image. Absolument. Et puis, pour être compétitif, il y a énormément de conditions qu'il faut remplir. Il y a des normes à respecter. Quand vous avez quelqu'un qui ramène sa pomme de terre du sud jusqu'à un port du nord-ouest et qui les infrastructures de stockage ne sont pas prêtes ou qu'il doit payer beaucoup plus cher, il cesse d'être compétitif. vous savez, on parle en termes de sens pour être compétitif. Et donc, il y a toute une infrastructure à mettre en place. C'est pour ça qu'un ministère du commerce ne peut pas être dédié uniquement au petit commerce. Un ministère du commerce, ce n'est pas le sachet de lait. Ce n'est pas la gestion de la pinerie de lait. un ministère du commerce, c'est une vision, c'est une stratégie. D'abord, pour moderniser le commerce à l'intérieur du pays. Nous sommes en retard en matière de e-commerce. Nous sommes vraiment en retard en termes d'infrastructures. Il y a aussi des réformes bancaires qu'il faudra penser pour assurer donc ça se complète. Nous sommes le e-payement, nous sommes encore au premier balbutiement. Et là, il y a des ministères, des départements ministériels qui sont condamnés à travailler ensemble. Le secteur bancaire, la banque centrale, le ministère des finances, le ministère du commerce. Ce qu'on ne ressentait pas jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a eu toujours, si on veut, les secteurs avancer seuls, sans qu'il y ait une coordination entre les autres départements. Et cela est dramatique parce qu'on ne parle pas de l'action d'un ministère, on parle de l'action du gouvernement. Et c'est pour ça que je reviens pour dire cette décision d'aller vers un gouvernement ramassé et d'enlever au moins un échelon entre le ministre de l'économie et le premier ministre puisque c'est le même homme qui enlevé au moins un échelon. Vous savez, en économie, c'est time is money, le temps c'est de l'argent. Et le temps, il n'en reste pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup. Nous sommes dans l'urgence. Nous sommes dans l'urgence et nous sommes véritablement dans l'urgence. Alors, ce sera peut-être une des dernières questions, on arrive un peu au terme de l'émission. Maintenant que le gouvernement a été nommé, a été composé, ce qui reste demain peut-être, ce sera l'installation de l'Assemblée populaire nationale, si elle doit se faire demain ou dans les prochains jours, dans les tous prochains jours. On sait aussi qu'il y a certains députés qui ont été nommés, qui ont eu des portefeuilles. On nommera peut-être le ministre de la Pêche. À ce moment-là, le député sera remplacé. Remplacé, oui, bien sûr. Voilà, qui le précède dans la liste. Il y aura d'abord d'abord l'installation. Ce sera la prochaine étape. Oui, l'installation, la constitution des commissions, d'abord la commission de validation des mandats. Donc, il faut que la composition soit validée. Déjà, c'est fait. Déjà, il y a une procédure qui est déclenchée. Mais là, il y a des changements, puisqu'il y a des... Oui, et avec le président, l'élection du président de la Pia. Donc, tout ça, ça va se faire demain, en principe, le jeudi. Ce qui est annoncé, ce qui est déjà conforme à la constitution. Et donc, les députés premiers ministres ou nommés ministres vont être remplacés. Donc, après validation, d'abord leur mandat et vont être remplacés, et vont notifier par le bureau de la Pia, au conseil constitutionnel qui va procéder au remplacement du député par le député qui vient... D'être nommé. Oui, oui. Dans la même liste, en fait. On s'attend aussi à la nomination du troisième homme de l'État, le président de l'Assemblée populaire nationale. L'élection, madame. Oui, l'élection par les députés, bien sûr. L'élection par les députés, oui. Vous savez, ce Parlement a beaucoup de prérogatives. Il a une composante humaine qui est intéressante. 264 universitaires, 134 jeunes. Il est malheureux de le dire, la présence féminine est à 8,10 et c'est malheureux. Nous aurons aimé... Quatre pour les ministres, hein. Quatre femmes seulement pour les ministres. Nous aurons aimé... Mais je pense que c'est... C'est des choses qui vont avancer. C'est aussi un combat. Absolument. C'est un combat à mener et à continuer à mener. Maintenant, nous allons voir les partis politiques qu'ils vont choisir parmi les leurs pour être président, d'abord, du groupe parlementaire. Quels seront les groupes parlementaires ? Aujourd'hui, on s'attend à un indépendant, peut-être ? C'est possible. C'est possible. Je pense que 84, c'est un groupe parlementaire s'il se constitue en tant que tel. En tous les cas, nous l'avons dit dans ce studio, ils seront les arbitres de cette législature. Et je pense que avec 84, un indépendant, ça ne dérangera aucun autre parti. Parce que vous savez, la course, c'est la compétition elle est souvent interpartisane. Je pense que ça... Il y a aussi 40 autres postes à se disputer au niveau de l'hémicycle. Absolument. Et puis, nous allons voir les présidents de commissions, notamment les grandes commissions. La commission des affaires étrangères, la commission économique et financière, la commission de la défense nationale. Nous allons voir à qui ils vont échouer. Le Parlement a beaucoup de prérogatives. Il faudrait qu'ils s'en saisissent aussi. Oui, il a la chance de compter beaucoup d'universitaires capables d'apporter un plus aussi bien dans l'initiative législative que dans le contrôle de l'action du gouvernement que dans les fameuses commissions d'information que nous souhaitons voir nombreuses où les députés vont prendre en charge les préoccupations des citoyens des citoyens. Un dernier mot pour conclure, M. Trinissa, sur ce qui nous attend peut-être demain ou dans les prochaines heures sur cette élection du président de la PN. Vos pronostics ? Mon pronostic pour le... Il y aura toujours... Il y a une logique, il y a une cohérence politique, il y a une majorité présidentielle. Donc, la composition va être, disons, pas négociée, mais ça va vers une répartition proportionnelle par rapport aux postures presque des résultats. Et donc, il n'y aura pas de surprise. Vous pensez qu'il sera issu d'un parti politique ? Oui, bien sûr. Il y aura le respect des résultats. Donc, c'est proportionnel. C'est toujours une représentation proportionnelle dans les structures. Les vice-présidents, les... Les présidents des commissions, les adjoints, les rapporteurs de commissions, il y aura toujours un dosage qui, en fait, sera assis sur un consensus qui trouve sa cohérence dans la logique d'une majorité politique ou progrès du président. Il n'y aura pas de terraillement. Il y aura... Il y aura une entente. Oui, bien sûr. Je pense que... Merci. Merci, messieurs, d'avoir participé avec nous à cette émission. En tout cas, ce qu'on a dit, ce qu'on a dit plusieurs fois sur ce plateau, c'est qu'il y a d'énormes défis qui attendent ce nouveau gouvernement et la nouvelle législature également. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. J'espère qu'on a pu un peu vous éclairer sur la composition de ce nouveau gouvernement. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada